Bonjour mes amis, je m'appelle Charlton. Le tigre de Poutine a disparu. Vladimir Poutine étant défenseur des tigres et il a reçu un tigre pour son 56e anniversaire. La Russie a capturé un jeune tigre et a attaché un émetteur radio avant de le relâcher dans la nature. Poutine a lui-même aidé avec cette impression en 2008. Le tigre a été perdu étant grand qu'il ait été tué par des braconniers en Chine. La Chine a eu des problèmes avec les braconniers du tigre. Un homme chinois a admis d'avoir tué 10 tigres. Maintenant, je sors. Merci, Charles. Si quelqu'un est envoyé à Mars, il mourrait en 68 jours d'asphyxie. Mais plus de 200 000 volontaires veulent aller. La mission coûterait plus de 5 milliards de dollars et l'émission nécessariaient beaucoup de nourriture, d'oxygène et d'eau. Et Luc. Chouette, Jason. Merci. Récemment, il y a eu une épidémie du virus Ebola aux États-Unis. Une infirmière a contracté le virus en traitant le patient libérien. Les médecins pensent que le virus pourrait être transmis par les airs. Ce qui clierait, clierait, clierait un cauchemar pour la planète. Chaque fois qu'une nouvelle personne contracte l'Ebola, le virus, a plus de chances de muter et de développer une nouvelle capacité. Maintenant, allez. Monsieur Luc. Récemment, Harry a reçu l'exhibition nucléaire de la Monde. Plusieurs sociétés ont présenté les conceptions pour les réacteurs nucléaires. de l'énergie verte. Une initiative mondiale est présente à l'exhibition pour la promotion de l'énergie verte. Notre œuvre à venir est verte. À bientôt. Bonsoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada